Musique Alors aujourd'hui c'est du repérage plutôt, pour Noël effectivement. Alors on recherche des jeux pour un garçon de 11 ans à peu près. On cherche, on cherche des idées pour les cadeaux de Noël, voilà. Vous êtes un peu perdue ? Oui, ouais, parce que ma fille a tout en fait, donc ouais c'est difficile. Vous avez rempli le caddie là ? Presque, c'est pas encore tout à fait fini, mais ouais, il y en a déjà une bonne partie, ouais. Comment on s'organise pour les cadeaux de Noël ? Alors je pense que c'est avec les barons déjà, en priorité déjà savoir ce que les enfants aiment ou n'aiment pas. Et après en fonction d'eux. Les achats ont commencé à s'accélérer un peu ce week-end, et donc c'est encore difficile d'avoir une tendance d'achat auprès des consommateurs. Ça se passe plutôt très bien, une année particulière ça se lance un petit peu plus tard, j'en ai l'impression. Mais après non, on est prêt, magasin neuf, toute nouvelle réserve. Donc la gestion est particulière cette année parce qu'on apprend nos réserves, qui sont différentes. On a moins de stockage en magasin, mais là ça se passe plutôt très bien. En tout cas on est prêt, ouais. Et budget que vous vous réservez pour Noël ? Moi pour ma fille, entre 100 et 150 ? Pour mes petits-enfants, je ne regarde pas. J'aime leur faire plaisir et je pense que Noël c'est Noël quoi. S'il faut se priver d'autre chose, on se privera d'autre chose, mais pas de Noël. Internet aujourd'hui, ça reste stable. Le consommateur va sur Internet pour voir les fiches produits, les produits, se renseigner. Mais ils ont besoin d'aller voir des conseils, toucher le produit, voir des vendeurs pour les accompagner. Oui, moi je préfère venir en magasin, tout à fait. On peut avoir du conseil, c'est beaucoup plus agréable en magasin. Vous ne regardez pas sur Internet ? Oui, on regarde sur Internet, mais nous on vient acheter ici. Vous préférez les magasins ou Internet ? Les magasins, au moins on voit le produit, puis même l'accueil est bien, le magasin est neuf. La fin d'année est très prisée justement pour les fêtes de Noël, donc notre présence est sollicitée pour les emballages cadeaux. C'est à cette période-là qu'on voit le plus de monde, donc on touche le plus de monde pour parler de l'association bien évidemment. On reste confiant pour cette fin d'année et optimiste, il reste trois semaines avant Noël. On espère que les clients ont ce rendez-vous, le stock est présent et je pense que les gens auront envie de se faire plaisir à Noël dans ces temps difficiles. Sous-titrage ST' 501